La pénoplastie par injection de graisse La pénoplastie par injection de graisse, qui est une intervention chirurgicale, existe depuis plus de 20 ans et donne des résultats très satisfaisants. Aujourd'hui, la pénoplastie par injection d'acier ironique est en train de remplacer un petit peu la pénoplastie chirurgicale. La pénoplastie chirurgicale s'effectue dans un bloc opératoire avec des suites qui durent un mois, avec une éviction des rapports sexuels pendant un mois. Contrairement à l'acier ironique qui se fait tout simplement dans un cabinet médical, il n'y a pas de piqûres, il y a juste une anesthésie avec une crème, elle s'effectue en 20 minutes et les rapports sexuels peuvent être repris au bout d'un jour. La pénoplastie aujourd'hui s'adresse à tous les hommes, il n'y a pas de profil type. Par contre, ça exprime toujours une souffrance, qu'il faut savoir écouter et comprendre. Au haut, avec les injections d'acier ironique, comme avec la périscocine, nous obtenons un élargissement d'un minimum de 2 cm. Et un allongement d'autant. Par contre, en érection, on n'aura essentiellement que l'élargissement et pas l'allongement. Des études ont été faites aussi sur l'éjaculation précoce. Sur l'éjaculation précoce, nous sommes aperçus que ça avait tendance à retarder, à atténuer cette angoisse qu'est l'éjaculation précoce. Bien évidemment, la pénoplastie médicale n'engendre aucun trouble, autant sur l'aligno, que sur la fonction orectile ou la reproduction. Quand le patient part du cabinet, il n'a que 30% du résultat. Les 70% vont apparaître entre le soir ou le lendemain matin. Il est important d'effectuer une deuxième consultation, 15 jours à 3 semaines après. Quand on revient en consultation, si on a une petite irrégularité, un excédent par exemple, il existe une antidote pour pouvoir le résoudre. Si on a un petit manque, on fait exactement la même chose pendant un petit demi-heure, on met une crème anesthésiante, on refait une injection, on ne sent rien et on rectifie le petit défect qui existe. Il faut considérer qu'on a une perte de 20 à 30%, un an et demi. A ce terme-là, on pourra soit rajouter le complément, soit faire parfois un risque plus en fonction du désir du patient.